Ma clé elle rentre pas putain de merde Pourquoi elle rentre pas ? Je suis abasourdi On a fait 40 minutes de roule parce qu'on a tapé les bouchons Les amis on avait préparé la petite baguette Avec Lucas, j'allais lui faire la surprise parce qu'il voulait me cadrer De partager l'apéro avec moi à Régalouze Mais sauf qu'en fait j'ai pas les clés Je les ai donné à la femme de ménage Le temps que je fasse un double pendant les vacances Mais j'ai oublié, jamais j'aurais imaginé ça J'avais carrément oublié Je suis pas allé à Régalouze depuis avant les vacances En plus t'as tenté une clé, elle sort d'où cette clé En fait c'est une clé bleue normalement Si je propose c'est la clé de... Attends Peut-être tout le moment Faut pas courir à l'alarme ? Il va falloir courir à l'alarme La dernière chance La dernière chance la vie de ma mère Faut courir à l'alarme Alarme de Lille Oh la mission ! Oh la mission les deux box elles sont là Elles sont prêtes tout bien Les deux box elles sont là Oh la mission ! J'avais la clé de derrière frère Je savais pas que je l'avais On vient de prendre un coup de pression là mon coeur touche Les amis petit coup de pression Mais voilà on va pouvoir déguster Passer l'apéro avec Lulu Lucas voilà les amis Faut bien que je le remercie des vlogs de l'Afrique Sud quoi Avec de la bonne bouffe Mon Lucas ! Ca fait littéralement deux mois Que j'ai pas fait des glissations regalo C'est parce que le mois dernier Ca tombait au moment où on partait en vacances Du coup là on va faire On va rattraper juillet On va goûter août Et on va faire un comparatif août vs juillet Et je sais très bien ce qu'il y a en août Parce que la box d'août Je l'attendais depuis longtemps Elle est masterclass Franchement elle est masterclass Nimo du coup J'ai hâte de redécouvrir un peu Juillet je m'en rappelle plus trop Du coup je sais pas On va voir Et puis toi t'auras peut-être un avis différent et tout Du coup ça va être cool Les amis avant toute chose on n'oublie pas quoi Les petits boutons des abonnements les commentaires Le lien regaloos comme d'habitude dans la description Pour ceux que ça intéresse Il y aura du lourd prochainement Et d'ailleurs j'en profite de ce début de vidéo Bientôt restez à l'affût On va faire une vente physique Je t'en ai parlé ou pas ? Ah si c'est vrai que t'as fait la mascotte Il a fait la mascotte On a préparé une petite mascotte de cette taille regaloos Il a fait des jambes Il a fait des jambes au logo C'est Tidiane Ouais Tidiane le crack Celui qui fait les génériques des vacances etc Du coup voilà vente physique bientôt les amis J'ai pas encore la date exacte Mais on va vous la balancer sur les réseaux Que ce soit sur mes réseaux regaloos Vous pourrez venir en physique Acheter des box Acheter des produits à l'unité Passer un bon moment Manger Faire des photos Hein ? Goûter des trucs aussi ? Goûter des trucs ouais Normalement j'ai pas trop envie d'avancer les choses Mais normalement il y a peut-être une chef qui va venir Une chef étoilée T'avances des trucs là Voilà Les amis C'est parti ! Qu'est-ce que le créateur va lose les gars ? Allez mon petit Lulu Tu vas être avec moi clairement là Il n'y a pas de tu me cadres ou tu me cadres pas Oups, peut-être besoin de toi du coup Je suis en train de penser à ça gros Imagine ce jour là on est en train de tourner Et taper notre apéro et tout Il y a les schmieds qui arrivent frère Bon quoi faire ? Bah tu sais parce que la larme a sonné ou quoi Bon alors au moins on aura des trucs à proposer à manger Parce que quand la larme a sonné il regarde les caméras Ouais mais s'il voit quelqu'un passer par là c'est pas normal Tapez une pointe dans l'encropote Ouais ouais j'avoue Ils vont se demander quoi Je suis mort peut-être dans la suite de la vidéo les amis On fait quoi ? Du coup on fait un produit par un produit Battle vs battle genre la boisson contre la boisson Le condiment contre le condiment Le dessert contre le dessert Je sais pas t'as laquelle t'es prêt ? On l'ouvre ? 1, 2, 3 J'ai la box d'août t'as la box de juillet Dans la box de juillet les amis il y a quelques surprises Voilà comment elle se présente On va voir tout ça en détail juste après Et la box d'août voilà comment elle se présente Il y a quand même produit toi ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Moi j'en ai 7 Toi aussi ? 7 aussi Ok parfait J'espère que t'es pas difficile parce qu'il va falloir tout goûter Non mais il y en a un qui m'inquiète un peu Oh putain je l'avais oublié celui-là J'ai peur pour demain matin surtout Celui-là sur le coup ça va mais demain matin je pense que je vais avoir mal La sauce piquante elle est 4 sur 12 Ça va ? Mais attends mais c'est vrai putain On avait filmé une 12 sur 12 Cette box là il y a deux ingrédients Ils viennent de la vidéo de Bousy Quand on avait goûté des C'est ça plus ça C'est des rillettes gourmandes de volaille Aux écorces de combat Mais non j'en ai 8 moi j'en ai 8 J'en ai pas 7 T'en ai 8 ? La bouteille était cachée je l'avais pas vue Est-ce que t'as soif ? Moi j'ai soif un petit peu Au pire on commence par la boisson Elles sont pas très fraîches ? J'en ai au frigo Moi pour la box d'août J'ai un jus de baobab Un jus de baobab Et moi j'ai la potion d'Andrea La potion d'Andrea La potion de la sirène Potion de la sirène Quand j'ai vu ça j'ai tapé une barre Je me suis obligé Je suis obligé de la prendre Et en fait en gros Quand tu secoues Ça fait un effet un peu Moi je trouve on dirait une boule de bowling Ouais T'as vu c'est trop bizarre La potion de la sirène Je l'ai jamais goûté celle-là Ok Mais attends mais Tu connais ça ? L'élixir des trois sorciers Tu sais où j'ai vu ça ? Non A la télé Tu connais l'émission Qui veut être mon associé ? Et bah c'est un jeune Qui a monté sa truc Sérieux ? Ouais Et ça m'avait marqué Parce que le jury en gros Ils avaient dit Ouais par contre le nom de ta société Tu devrais changer Parce que ça fait pas du tout de boisson Les gens qui vont pas te retrouver comme ça Surtout que tu fais que du P Bah attends mais c'est improbable Bah ouais Du coup ça se retrouve dans la galouse C'est Danila qui trouve les contacts en général Et moi je goûte Et je fais oh putain trop si Elle me raconte l'histoire du produit tout ça Trop bien Un jour il faudrait que je fasse une dégustation avec Danila Et elle raconterait tous les détails Parce qu'en fait Elle a connu l'histoire de tout Ouais ouais De tous les ingrédients Et t'aurait pas besoin de dire surtout Ouais Jus de baobab ? Moi je suis chaud baobab testé Baobab je l'ai goûté moi déjà Le goût en vrai de vrai je t'aide te spoil Il est pas si impressionnant que ça Mais je trouve ça trop stylé de se dire Putain je goûte du jus de baobab Là tu fais comme ça ça fait banane Tu peux pas savoir le goût que ça Dans ma tête j'imagine banane Je sais pas pourquoi Genre un truc qui se t'approche de la banane Ça fait presque pomme C'est vrai que ça sent le jus de pomme Hop Mais il doit y avoir de la pomme avec Qu'est-ce pas possible C'est pas que du jus de baobab Dedans c'est baobab Il y a de la vanille De l'eau Du sucre de canne Et de la fleur d'hibiscus On avait déjà fait une Une boisson à l'hibiscus en fait C'est ce qu'on appelle Allez santé Il y a un mélange de multifruits De banane De pomme et quelque chose Oui vanille beaucoup dit Ça a bien le goût de vanille en vrai C'est bon Putain frais c'est super bon Vraiment super bon frais C'est pas un truc genre Soit t'aime soit t'aime pas Franchement c'est C'est obligé d'aimer Mais c'est quand même stylé Pour l'expérience d'avoir goûté du baobab Et c'est pour ça que je me suis dit Vas-y on va la mettre dedans C'est trop bien Et ça fait un peu vacances tu vois Genre en gros là dans la box d'out J'ai voulu mettre des produits Un peu à l'international Pour faire un peu vacances Qu'est-ce que ça vient d'où ? On part en Afrique Oui oui de nouveau En Afrique Le jus de baobab Est une boisson fraîche et légère Avec un goût un peu acidulé J'ai pas trop senti d'acide Mais en fait il est camouflé Par le goût de la vanille Le fruit du baobab Surnommé le pain du singe Provient de cet arbre gigantesque Devenu un véritable symbole De la savane africaine Cet arbre est majestueux A croissance lente Tu sais c'est des arbres Qui sont mis d'avant là Mec un baobab La longévité C'est estimé à 2000 ans J'ai pas envie de dire de bêtises Mais je pense que C'est peut-être une meuf de Masterchef Qui a fait ça en fait Bien évidemment les amis Pour avoir plus d'infos J'ai pas envie de vous spoiler Etc L'intégralité de la box Pour avoir plus d'infos Tac Tu prends le QR code Qui est sur la boîte Tu la prends en photo Ça te redirige vers le site Regalouz Et vous avez beaucoup plus d'infos Et en plus de ça Vous avez aussi Si je sais pas Un produit vous a tapé à l'oeil Ou que vous avez pas L'abonnement Regalouz Et que vous avez envie d'en tester un seul Vous avez des sites Des producteurs etc Qui sont répertoriés Sur le site Regalouz Comme ça ça leur donne de la force Bah franchement Bon la boisson on est ok C'est un bon jus de fruits J'ai une bonne sensation Comme un bon jus C'est vrai le jus de pomme en fait Garde la potion de la sirene Pour un peu après Ouais 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 Comme ça au moins Voilà On va prendre juste Le truc qu'on peut pas goûter tout de suite Ah bah alors du sec Comme ça le C'est en général C'est quoi les épices C'est les épices Comme ça au moins Juste on sent On voit un peu le comparatif Et mais on va pas le goûter Moi j'ai une préparation Pour du guacamole Je sais que Toi t'aimes bien le guacamole ? Moi j'adore ça Moi le guacamole C'est mon péché mignon Pour ceux qui s'en rappellent Au Mexique Au Mexique c'est autrefant Dobby déteste le guacamole tu vois Et du coup à chaque fois Je lui dis Passe moi le bol de guacamole Et je le graillais Tu le gardais surtout Ouais je le gardais J'avoue que j'étais un peu perso Il y avait son assiette Et à côté Il y avait le bol de guacamole Putain le guacamole C'était une masterclass J'ai peur d'un truc pour toi C'est qu'il y ait de la coriandre Coriandre Alors En général il y a de la coriandre C'est vrai Mais quand c'est Quand c'est Moulu Tu vois genre Les épices sèches Elles ont pas le même goût Que les épices Fraîches Fraîches Bon ça peut me déranger à la longue Mais Ça va J'ai pas encore fait de préparation De guacamole J'aurais pu acheter les ingrédients Et tout J'avais oublié qu'il y avait ça dedans En fait en gros J'aurais pu réviser mes devoirs Et savoir exactement Il y avait quoi Pour préparer tout ça Mais en fait J'aime tellement Le fait que Je suis comme un enfant Comme un abonné J'ouvre et je découvre Tu vois Ouuuh Je l'ai pas goûté Parce qu'en fait C'est Daniela qui m'a dit Je peux avoir Parce qu'il y a 8 produits Je peux avoir un produit bonus Un produit Un condiment Un guacamole J'ai fait Ouuuh Direct Mais surtout que ça En vrai de vrai Ça sent le hall del paso C'est pas un truc que tu vas manger En un coup Ça c'est un truc que tu peux garder Dans la cuisine Et de toute façon Sur le site Normalement il y a écrit Il y a la recette Pour 6 personnes 3 avocats mûrs 1 demi-oignon 2 tomates 1 citron vert Et ajouter 20 grammes De aïe caramba Mais en vrai de vrai Moi les produits Régalouz Ceux que je préfère C'est ceux que Je finis pas tout de suite Que je garde dans ma cuisine C'est à double tranchant Ouais Il y en a ils veulent dégommer Tout de suite Moi par exemple Si ça ne t'était qu'à moi Il n'y aurait que des produits Que tu déchires instantanément Ouais mais si tu le déchires instantanément Moi ce que j'aime dans Régalouz Vraiment c'est le partage Moi ce que j'aime c'est J'ai des trucs dans ma cuisine Que j'empile Il y a mes parents Qui viennent manger chez moi Je suis fier de leur dire Regardez Ça c'est un truc C'est une dinguerie Ça c'est une dinguerie Mais il y a beaucoup d'abonnés Justement ils m'envoient des messages Ils me disent Ouais j'ai fait goûter ça à mes parents J'ai fait goûter ça à mes grands-parents Ou à mes potes Et du coup ils kiffent ce moment là Ne vous voulez pas me dire Comment vous dégustez Régalouz Moi j'avoue que je suis un gros porc Je mangeais tout et tout de suite Toi c'est le sel d'été du coup Un petit sel d'été Fleur de sel romarin A et piment cumin Idéal Pour un petit barbecue C'est pour ça que je l'avais mis en juillet Ah oui ok c'est C'est vraiment un petit mélange Ouais ouais Alors pareil Je l'ai pas goûté Mais rien qu'à l'odeur En fait tu peux déjà imaginer Ce que ça peut donner La croûte que ça peut rajouter Sur ta viande J'ai Pimpuce C'est parce qu'un rub en fait Ouais bah c'est un rub Faut en mettre quand même Tu vois mais pas trop Parce que sinon ça peut carrément Gâcher ta viande Mais si tu le doses bien Ça rajoute une croûte Parce que toi tu manges Des viandes de fou Mais sur une viande Qui est pas non plus incroyable Ça peut changer Bah justement j'ai mon beau-frère Du coup Pimpuce Dédicace à lui Il a commandé cette box Il a reçu Et il m'a dit Qu'il avait fait un barbecue avec Il m'a dit exceptionnel Il m'a dit mon combo exceptionnel Du coup voilà Les deux ingrédients Qu'on peut pas goûter les amis On pourra pas les noter Etc parce que On va pas tremper le doigt Voilà quoi que Pas dans le hay caramba Mais dans ça peut-être Il s'appelle hay caramba Ouais Demain c'est barbecue On peut te dire que ça Tartinable Moi j'ai deux tartinables Dans la mienne Euh pas en tartinable En tartiné quoi En crackers Ou euh Alors moi j'ai Des tortas de naranja C'est des Ouais ça tue Ouais ça tue sa mère J'avais goûté ça avec Doc Ça change de fou J'avais fait justement L'apéro avec Doc J'avais reçu plein de produits Dont ça On a goûté On a fait wesh masterclass J'en dis pas Ça ça a l'air de tuer Donc moi c'est un produit espagnol C'est des tortillas Un petit peu sucré-salé Avec un petit goût d'orange Ok Toi c'est des feuilles de pain Ça doit être de la pâte à pain Mais tu sais C'est des feuilles de pain Sans levure peut-être Ouais Je suis étonné Alors j'ai goûté le truc Ok A l'huile de l'orange Moi ça me fait penser En fait une fois j'étais parti en Italie Et en Italie tu vois Genre en France T'as en général En attendant T'as un truc avec des cacahuètes Ou peut-être avec des chits Ou quoi Bah en Italie à chaque fois sur les tables T'avais un petit saladier Ou une petite assiette Avec des feuilles de pain Et un filet d'huile d'olive au-dessus Ma 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 Avec une petite droite Bien évidemment les amis Ça c'est des tartinables Donc vous pouvez les accompagner Avec les rillettes Ou le pâté Ou là il y a un tartinable d'asperges On verra après Mais voilà ça sert à accompagner Mais après tu peux le manger Juste au moins une Pour voir un peu le goût Tu vois Mec je vais te dire un truc Celui-là C'est censé Tu tartines dessus Ouais Frère Le paquet entier Je les graille quasi Sans rien Parce qu'en fait Il y a un petit goût sucré-salé Donc c'est sous forme de ça C'est tout dur Et en fait C'est un peu craquant Et en fait en gros Quand tu le tartines Là on a choisi l'oriental Une rillette orientale Quand tu tartines avec ça Ça fait sucré-salé Et c'est énervé T'aimes bien le sucré-salé ? J'adore Bah alors tu vas bien Moi je mets du miel dans tous mes plans Petit goût d'orange Mais qui dérange pas Oh putain Je sais pas avec quoi je vais le mettre Oh putain la première critique de Lucas Attention Je t'ai pris pour ça J'adore Mais je me vois pas mettre un truc dessus Je me vois pas mettre un truc dessus Je trouve ça trop bon comme ça Bah tu verras avec un produit dessus Ouais Tu pourras faire le comparatif Bah là c'est trop bon comme ça Ok Bon bah c'est validé par Lucas Et n'hésite pas Hé je te le dis Je te le dis premier degré frère C'est un truc que tu Aimes moins ou quoi Ouais bah tu critiques D'ailleurs n'hésitez pas Les amis vous aussi Dans les commentaires S'il y a des choses Que vous aimez pas ou quoi Ou que vous voulez voir évoluer Vous apportez une critique Constructive Et comme ça au moins Bah moi je la lis Et je me dis Putain c'est vrai Il y a raison lui Et peut-être que pour les prochaines Bah ça c'est pas fou C'est pas mauvais J'ai l'impression que c'est pas C'est beaucoup plus sartinable Ça ça a beaucoup plus de goût en fait Ouais ouais Seul J'avoue je vais mettre un truc dessus Tu mets un filet d'huile d'olive dessus Oh Avec les tomates Mozart Avec les tomates Mozart Ouais Rillettes de porc bio Ananas curry Donc c'est quelque chose aussi Il y a de l'ananas dedans Sucré salé Sucré salé Combo parfait Pizza ananas ou pas toi ? Bah c'est bizarre Mais en vrai ça me dérange pas J'aime bien Ouais Bizarrement tu vois C'est pas ce que je prendrais Mais genre je suis pas choqué Par ceux qui en prennent Ça doit être curieux quoi Ça sent super bon de sa mère putain Alors je me rappelle que ce combo là On l'a validé avec Doc Encore une fois je me répète Mais exactement celui là On avait fait un truc en off aussi Pour tester les produits Ah mais putain c'est vrai On avait goûté plein des trucs avec toi Et eux ils sont trop forts Ils sont trop forts Eux eux les gars D'ailleurs n'hésitez pas encore une fois A leur site dans la description Bah de toute façon il écrit Rillettes haute gastronomie Ah ouais non mais ils sont trop forts Ça c'est de la qualité pure Donc on est sur une petite rillette Avec de l'ananas Du curry Je vais goûter parce qu'en vrai Moi je vais goûter là dessus J'ai hâte de me rappeler Les sensations que j'ai eu Ça sent pas tant le curry ça Alors que le curry d'habitude Ça prend le dessus facilement Le goût il est addictif Je vais goûter avec ça Je te fais un comparatif du coup Avec ça c'est super bon de façon En fait c'est quoi Je vais revenir sur ce que j'ai dit Ça tout seul pas fou A tartiner C'est une frappe atomique Parce que ça prend zéro le goût sur le truc Ouais je suis d'accord Alors que l'autre Ouais ça doit prendre le goût A l'inverse il prend le goût Celle-là elle prend zéro le goût Et c'est parfait Mais je pense que c'est le goût qui l'accompagne le goût Et on a un couteau Ça je te dégomme de la boîte Les rillettes ananas Ouais les gars Ma 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 On fait quoi ? On fait rillettes poulet Ou on fait asperges ? Prends ce que tu veux dans ta box Je prends ce que je veux dans ma veu Non mais là c'est un détronnable motet Si t'estimes que là il faut goûter de l'asperge J'en goûte de l'asperge J'ai envie de goûter de l'asperge Mais c'est un détronnable motet L'asperge est une anecdote Du coup moi ça se goûte avec ça logiquement A chaque fois on essaie de trouver des tartinables Différents ? Différents et pas que de viande C'est dur C'est dur parce que je suis hyper difficile C'est à dire que j'en ai goûté Ouais Sur une quarantaine de tartinables aux légumes J'ai dû en sélectionner que deux Il y a ça Aubergine ça doit être bon J'en ai goûté J'aime pas trop Il y a ça Franchement j'aime bien l'asperge de base Donc c'est pour ça que j'ai choisi Je suis pas 100% convaincu Pour être tout à fait honnête Mais Faut pas que je me fie Qu'à mes goûts à moi tu vois Parce que par exemple Une danilla Elle kiffe ça Ouais bah oui Je vais goûter après Je m'en souviens plus trop de gouttes Ah ouais non pas de couteau Bon 3% Hum En fait c'est bon tu vois Ça me fait trop penser à de la soupe Ou un truc comme ça C'est des légumes quoi Moi j'ai un palais de viandard T'aimes bien les légumes de base ? Ouais Non c'est bon ça Ça fait asperges Donc là c'est un tartinables d'asperges Vertes à l'Ile des Jours Il manque un peu d'assaisonnement par contre Il manque une pointe de peut-être de Un peu de sel Ouais de sel Oui Oh Il est là Il est bon Il est bon Je vais le prendre souvent lui Non mais en vrai de vrai Ça manque un peu de sel Mais oui Vas-y Mets-en moi comme un chef Normalement ça devrait suffire Ça n'a rien changé Ah j'en ai pas mis assez de tête Ah si A la fin Mais du coup tu sens pas le goût du sel en fait Non mais ça doit C'est pas juste ça rajoute du sel Enfin quoi que peut-être Ouais t'as mal dosé Mais dis-moi Ah si c'est parfait Ça manque juste un peu d'assaisonnement ça Ils sont vraiment bons sel putain Attends juste Rillette de porc bio à l'ananas Et au curry C'est toi ça Une autre invitation inédite au voyage Bah c'est ce qu'on a goûté là Avec l'ananas là Pour l'anecdote Émilie et Pierre-Yves Les fondateurs de la marque Sont passés aussi Par les émissions de télévision Masterchef Et chéri C'est moi le chef Mais tu vois pour te dire Qu'en général On essaie de mettre vraiment C'est des artisans Et ils ont participé Des concours etc Bah c'est Kali C'est Kali Des mecs qui sont confiants De toute façon en général De toute façon vous verrez sur le site Les gars Si vous vous baladez Vous voyez un petit peu Le prix de chaque produit à l'unité Parce qu'il y en a qui C'est quand même cher Ouais ouais Mais il y en a plein Tu sais qui sont là En mode le prix Le prix Le prix Un vrai de vrai Sur Egalo Tu fais ça plus ça Plus ça Plus ça Plus ça Ouais non mais Genre c'est des produits de fou Bah oui C'est pas des produits Genre En fait Le 40 euros Il est justifié dans le fait Qu'on se limite pas A un prix Tu vois Si un produit En vaut la peine Et qui vaut cher Bah on peut le mettre dedans Parce que voilà Et à chaque fois en fait On essaye de mettre des produits Bon ça Je le garde pour ce soir C'est certain C'est des rillettes orientales Donc c'est un peu Pour être dans le même thème Que les autres C'est au curry Donc c'est une autre façon D'essayer de déguster C'est moins sucré Ça les fait Ouais voilà Tu veux goûter celui-là Ouais moi celui-là Il me tend bizarre Bah celui-là Je l'ai goûté il y a pas longtemps Du coup avec la vidéo de Bousy Bon c'était il y a deux mois Mais il est bon Ouais Ça c'est aux écorces de citron Bah ça fait de combava Ouais bah combava en fait C'est ça ça sent le citron Ouais bah c'est ça Ok T'aimes pas le citron ? Si si j'adore Ça sent la bougie en fait Hein ? Ouais ça sent la bougie Ah parce que t'as des bougies Qui sentent un peu Qui sent la bougie C'est vrai qu'il est bien parfumé en vrai Moi ça j'ai plus envie de tester Sur du vrai pain On tape la baguette Hum j'avoue C'est excellent C'est excellent La question Est-ce que t'aimes le cul ? Le crouton T'appelles ça un crouton ? Non j'appelle ça un cul pain en vrai Voilà un cul T'aimes ça ? Mais il y a des gens Ils appellent ça un crouton T'aimes le cul ou pas ? Euh ça va Excellent Je me le recerre une deuxième fois Hum Alors cette fois-ci On part au Maghreb Avec cette deuxième rillette Façon tagine Avec l'association de raisins secs De curry mandras Et du thé Célane Elle est réalisée Par une entreprise bretonne Et c'est l'un de tes abonnés Qui travaille Qui nous la fait découvrir Mama C'est le peu parce que En général Tu sais tu prends un truc au curry Bah ça a le goût de curry Ouais Là ça a pas que le goût de curry Ouais Mais là tu sens que c'est une recette en fait Hum Très très bon Les gars n'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez J'ai l'impression que vous faites de la terrine De la tagine mais en rillette Hum C'est excellent Ouais ça tue Et je vais goûter ça Et encore une fois L'association sucre et salé Si vous voulez Avec le truc comme ça C'est le dernier riz Alors celui-là Il est un peu plus spécial de souvenir Mais il reste très bon Et vraiment On l'avait sélectionné avec Bousy Et Bousy avait adoré Je te dis un truc Bousy c'est pas une référence En termes de goût Pourquoi ? Il aime pas le vrai chocolat Il préfère le Nutella Ouais Ouais mais j'aime bien C'est un deuil Qui fait que les gens ont vu Qu'on a goûté ça avec Bousy Mais son plat préféré c'est la saucisse purée frère Faut pas être un bon palais tu vois C'est pas mauvais Ah non c'est bon Tu sens que c'est de la bonne qualité A choisir je préfère Ah bah mille fois De toute façon là gros De tout ce qu'on a goûté Oût largement Même ton pain Par contre ta boisson je sais pas C'est juste de la poule Du canard Celle de guérande Écorce de combava Et du poivre noir C'est bon Mais putain de merde On vient de goûter des trucs Qui étaient vraiment excellents Moi aussi je vais en prendre Je crois que je vais reprendre de l'ananas Un ananas curry Il est masterclass bon Je sais pas si j'aime plus l'un que l'autre Mais j'aime les deux C'est trop bon ça C'est vrai que là je me rends compte Ils sont vraiment très très bons Mec les feuilles de pain Elles sont fabriquées en Italie Artisanalement Elles sont vraiment étalées Et découpées à la main Une par une Mais t'as vu C'est le taf que ça doit être Rillette gourmande Volaille Écorce combava Vous l'avez goûté Dans la vidéo de le bouzeux Il a reçu une note de 7,4 de sa part L'ingrédient secret C'est le combava Un agrume ancien de petite taille Qui ressemble à un citron vert Son goût rappelle la citronnelle Je sais pas si ça change le goût Le fait de Je sais pas si c'est pétillant en fait Et du coup si c'est Imagine c'est pétillant Et du coup c'est trop mal fait Ah non ils sont pas grands Ils sont un peu grands Non 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 sérieusement ? Non ça va Non c'est bon c'est bon c'est bon Ah ok Ça va ils sont pas Ils ont bien fait le truc C'est pétillant C'est super pétillant Donc moi j'avais goûté justement Encore une fois avec la vidéo de Bouzy Un autre goût De l'orbe Du coup je trouvais que le clin d'oeil sirène Vu qu'on est l'été l'été C'est super cool Parce que c'est vraiment le clin d'oeil Bah ce qui s'est passé il y a un an Avec la sirène Le Mexique Donc voilà comment ça se présente Oh putain ça sent Bah c'est goût bubblegum Ouais voilà c'est mal à bar Attends des goûts bubblegum J'ai peur que ça fasse trop chimique Personnellement C'est trop chimique J'aime pas du tout Alors le goût que j'avais goûté Était largement meilleur C'était quoi toi ? C'était un goût Je crois que c'était myrtille Et franchement on était étonné Aller voir la vidéo de Bousy On était vraiment étonné Du coup je me suis dit Bah franchement top qualité Parce qu'encore une fois Quand on avait goûté 100% franc Je m'étais dit Bah si c'est trop chimique Trop sucré ou quoi Je le dirais Là j'avoue que Ouais je suis un peu déçu du goût Attends j'ai envie de voir Si ça fait le même effet Dans le verre Tu sais ça me fait penser à quoi ? Après c'est parce que J'aime pas les bonbons Les petites bouteilles rosé bleu Qui est acidulé là C'est ce truc où Non les petites bouteilles de cocotte Tu manges des bonbons Ah oui Et qui est hyper acide Ça a ce goût là purement Exact c'est ça Je sais que par exemple Mes frères ils adoraient ça Parce que c'est leur En plus tu le manges Elle fait de la mousse dans la bouche Ouais c'est ça Pidi elle adore ça tu vois Moi j'avoue que je suis moins fan J'aime pas trop les bonbons Voilà Mais par contre c'est fidèle au goût Bon bah les amis Un petit peu de déception Par rapport au bubble gum Voilà simplement Il s'agit d'une limonade française Gourmande et sucrée A la saveur de bubble gum C'est une boisson choisie Comme souvenir des dernières vacances Avec les croutons Et la rencontre avec la sirène Ouais c'est la blague Le clin d'oeil je le trouvais cool tu vois Et encore une fois Bon bah Moi j'ai voulu choisir un produit Que j'avais pas goûté Pour la surprise Je donne mon avis honnête Je suis pas fan C'est fidèle au goût Si vous aimez bien les bonbons Ça peut plaire Voilà J'ai pas un palais à bonbons Mon petit Lucas Produit suivant Tiens je voulais prendre ça Mais en fait non Je vais aller sur celui là Putain mais t'en as plein toi Ah oui c'est vrai Moi c'est mon avant-dernier Ah oui j'en ai un de plus Ah oui en fait La box d'outre Elle est vraiment Elle est chargée Velours De noix de cola Au 19ème siècle On en faisait Un sirop médicinal Qui dilué Et mélangé A donné naissance Au plus célèbre des sodas Ah mais c'est ça J'allais te poser la question Est-ce que ça a rapport Avec le Coca-Cola Mais c'est sûr Alors je l'ai goûté Déjà il y a très longtemps Je sais plus le goût ça Et en plus t'aimes pas le Coca toi J'aime pas le Coca Et en fait en gros La dame qui fait ça Il y avait velours de banane Velours de cola J'avais préféré Le velours de banane Mais c'est vrai Que niveau originalité Ouais typique On voulait faire voyager les gens On s'est dit Vas-y on choisit ça Les gens ils vont faire Leur propre avis tu vois Tu peux l'ouvrir Petite anecdote sur la marque Le chef Joué et Avril et Nathalie Originaire du Congo A participé à l'émission Masterchef en 2010 Encore Vraiment Masterchef ta boîte Ensuite Elle s'est formée en France Auprès de grands chefs En travaillant dans de célèbres Ressaurants tels que le Trianon Palace de Versailles Ses produits sont entièrement Fabriqués à la main Dans son atelier Et les ingrédients utilisés Comme la noix de cola Ou le baobab Viennent directement d'Afrique En fait c'est vraiment Sous forme de petites gelées Après je trouve ça marrant De goûter ça en fait Si c'est bon Ça fait pas de Coca du tout Bah si il y a un petit goût De Coca frère Non je trouve pas du tout Je l'ai pas Les bonbons Coca Que tu manges là En bouteilles Les petites bouteilles de Coca Je mange pas tant de bonbons Mais quand t'étais petit T'avais à manger C'est un peu ce goût là Moi je trouve pas Ah ouais Non Je trouve que ça fait vraiment Rhubarbe Ça fait fruit C'est bon quand même Moi j'aime bien Moi je trouve que ça Ça se rapproche vraiment Les amis Du Bah c'est C'est l'origine du Coca C'est vraiment Les petites bouteilles Mais tu vois Ce qui était dérangeant Avec la boisson C'est que c'était Purement le goût de bonbons Là C'est un goût qui te fait Penser à ce bonbon Mais le goût Naturel Très fruité Ouais le fruit En fait Vraiment C'est un fruit du coup C'est improbable Non mon pêche Non moi j'aime pas le goût Voilà Velours de noix de cola Plus t'original Mais là c'est sûr Que moi je vais préférer Le tien que le mien Parce que c'est du chocolat Ah c'est vrai que t'aimes pas le chocolat toi C'est le seul mec qui aime pas le chocolat Alors l'avantage de ça C'est quoi il y en a beaucoup Moi je préfère Les petites quantités Mais plein de goûts différents Comme ça les gens Ils peuvent faire leur propre classement Là c'est Pâte à tartiner au spéculoos Caramel au beurre salé Classique choco noisette Et ça c'est Qui croustille Pâte à tartiner croustillante Je l'ai goûté celui-là Tu sais pas du tout Ce que ça va faire là Bah ça croustille C'est pas celui qui fait des Petits petits Ouais Non Ah merde Non ça pète pas Tu te rappelles quand on avait goûté ça C'était Mais ça chez le chocolat C'est clairement du chocolat croustillant En vrai là il n'y a pas de truc Vraiment découverte C'est plus Un coffret d'association Un produit qu'on connait Mais qui est très quali Oui Caramel au beurre salé Pas mal Le classique choco noisette Ouais c'est choco quoi C'est du chocolat Et ça c'est à quoi le dernier C'est spéculoos Par contre lui il plaît de bon Si caramel c'est bon Hum Spéculoos énervé Oh la la crème de spéculoos T'as vu Pas mal hein Crème de spéculoos La box de juin déjà était Incroyable La box de juin était incroyable Mais je pense que On l'avait fait en barbe ? Je pense ouais Non c'est la box de méso Ah ouais ? Ouais Elle était monstrueuse aussi Et la box d'out Je pense que ça devient ma préférée Je pense que c'est ma préférée Tu veux goûter ça ? Vas-y C'est un mélange spécial Atypique Il faut se laisser tenter T'inquiète On en a eu plusieurs Ok Il faut se laisser tenter Mais ça gros En fait je les avais pas sélectionnés tout de suite Et en fait j'en ai remangé Parce qu'il fallait que je finisse le paquet Et en fait en le mangeant Plus j'en mangeais Plus j'étais en mode C'est trop bon Et du coup Tu refaimes pas le paquet sans Impossible Je le rappelle Je le rappelle clairement Mec c'est des noisettes Tu les manges C'est un putain de goût gingembre Qui est dérangeant Mais en fait Appréciable à la fois Mais en fait T'as pas l'habitude d'avoir du gingembre Avec une noisette Du coup Tu te dis Qu'est-ce qu'il fout là ? J'adore Mais en fait Il s'accompagne super bien Trop bien Et avec un petit goût C'est passion Qu'on sent un peu moins Mais qui dit un peu le tout C'est excellent C'est une frappe à toi mec Les mecs ils sont forts quand même Des croquantes noisettes Du piémont IGP bio Enrobés de fruits de la passion frais Et parsemés de gingembre moulu Idéal à croquer seul en apéritif Ou accompagnement de chocolat Glace, romage Tu peux l'utiliser partout Comme quasi toute la box Il te manque séché Bon en vrai Moi j'en goûte depuis que je suis tout petit Pas de surprise C'est pas séché ça C'est déshydraté je crois Séché c'est vraiment dur 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 Bah il écrit séché Ouais mais c'est bizarre Excellent Excellent Oh la vache Excellent Il y a pas d'autres mots Elle me donne envie de chialer cette box Putain de merde C'est du bio en plus Elle est excellente Manque séché de chez Casamance Encore une étape en Afrique au Sénégal D'où vient cette variété de mangue Variété Kent D'ailleurs Casamance Comme le nom de l'entreprise Est une région du Sénégal Je viens de voir la box d'octobre frère On a validé ce matin la box d'octobre Une pépite Je te donne juste le thème Souvenir d'enfance J'ai essayé J'ai pas mis de spoil Mais pour te décrire ça J'ai essayé d'aller choper Après c'est personnel J'espère que les gens vont se retrouver là-dedans Mais tous les produits que j'aimais bien quand j'étais petit Les tops Genre vraiment le produit La bière Non La bière dans le biberon Faut pas le dire ça Je le dis les gars Plus sucré que salé pour le coup Pour le coup plus sucré que salé Parce que quand t'es petit T'es plus sucré que salé Ce qui est très rare pour une box d'octobre frère Même si là avec la box d'octobre J'ai beaucoup joué sur les sucrés salés Bon On choisit un top 3 Toutes box sont fondues Il va pas y avoir de box de juillet Il va y avoir pas de box de juillet C'est 3 produits préférés C'est bon De tous on a goûté C'est bon Moi c'est Rillettes de porc Ananas curry Ouais C'est dedans Obligatoire Ah putain tu vas trouver ça bizarre mais Tu mets ça toi ? Je mets ça Les petites tortillas à l'orange Je kiffe à mort Et troisième Bah les noisettes Les noisettes c'est une masterclass C'est hyper original Et c'est une masterclass clairement Et moi mon troisième c'est celui-là Ah ouais ? Ouais moi ça fait 1, 2 et 3 Ah ouais ? Ah ouais Les deux derniers du coup tu t'es régalé en fait J'adore les fruits moi Ok Bon bah mon petit Lucas Il va falloir qu'on se fasse mal Avec cette petite sauce piquante Tu sors des trucs de pain et tu mets dessus Verse moi dessus frère Mais t'en veux beaucoup ? Bah non mais tu J'en veux beaucoup Apparemment en fait en gros Là je suis médisant parce que je dis que j'aime pas la sauce piquante Mais celle-là elle est parfumée etc Elle a un super bon goût Et j'ai déjà eu les retours des box de juillet Parce que ça fait un mois Et les gens m'ont dit Franchement la sauce piquante elle était trop bonne et tout J'en mets sur tous mes plats Bah ouais il y en a ceux qui aiment bien franchement il a trop de Elle est trop chiantée ça ouais par contre Pas assez Ouais il y a un petit coup de fumée Bah franchement elle est bonne Vraiment Elle est pas mal Moi je m'attendais à pire moi Bah ouais Non franchement elle est tranquille Faut être étonné Elle me fait fermer ma gueule sur cette box de juillet Ouais pareil C'est le produit que en vrai j'avais moins envie de mettre dans la box Mais je trouvais ça amusant de la mettre Parce que les gens ils se défient ceux qui aiment pas trop Non moi c'est rare frère Avec du piment tu sais T'es juste en mode Ça pique et nique tu vois Y'a pas de goût Je suis étonné aussi en fait T'as tant de profiter avant que ça pique Bonne surprise en fait Je me suis laissé tenter pour la mettre dans la box Et vas-y en fait franchement Trop chiant à servir Ouais Faut plus tartiner comme ça frère Ah ouais non Voilà Bah les amis Ta copine elle va me tuer Ça pique quand même un petit peu Tu vas manger après avec ? Bah ouais J'ai rien bouffé Elle s'est tapé un vrai apéro quand même En plus elle m'a dit quoi ce soir ? Je te fais des galettes bretonnes Tu vas kiffer J'ai rien bouffé Fais style fais silhouette T'inquiète j'ai encore faim et tout Ouais T'inquiète Les amis j'espère que vous avez passé un bon moment Pour tous ceux qui ont tapé apéro avec nous Avec votre box out J'espère que vraiment vous avez kiffé comme nous Parce que 100% honnête Et je resterai honnête jusqu'au bout avec Régalouz Si je trouve que c'est mauvais C'est mauvais Si je trouve que c'est bon C'est bon N'hésitez pas à me faire des retours Pour que ce soit la box out Ou même juillet pour les retardataires Et pour ceux qui ont toujours pas franchi le pas N'hésitez pas Septembre il y a une bonne box Octobre Elle est masterclass Et puis fin d'année On a pas encore validé Mais elle risque d'être excellente Les amis Y'a plein de bonnes surprises qui arrivent Dont La vente physique Qui sera à Régalouz Je vous en parle bientôt sur les réseaux Merci pour tout Merci pour le soutien Ciao tout le monde Et puis merci Lucas Ciao ciao